Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Maîtres et chers frères et sœurs, nous voilà entrés dans ce temps du carême. Nos têtes se sont couvertes de cendres mercredi, et même la liturgie prend une forme de pénitence, mais surtout peut-être de sobriété. L'autel se cache à nos yeux, il n'y a plus d'or non plus dans les ornements de l'autel. Tout ça pour nous rappeler qu'il y a des moments dans la vie où la gloire de Dieu semble s'effacer à nos yeux. Non pas qu'elles s'effacent réellement, je dis bien elles semblent s'effacer à nos yeux. Par les aléas de la vie, par les tentations que nous pouvons vivre de nous éloigner du divin. L'évangile du jour a un côté assez terrible. On se dit, mais même le Christ a été tenté par le diable. Mais c'est aussi, je trouve, quelque chose d'extrêmement rassurant, car cela nous montre que si même le Christ a eu à subir cela, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous-mêmes, nous puissions des fois douter, avoir peur, lâcher le morceau, comme on dirait, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et parce qu'il y en a un autre qui profite avec un grand bonheur de nos moments de faiblesse pour s'infiltrer dedans et nous éloigner de Dieu. Et c'est la pire des tentations, c'est celle-là, l'éloignement de Dieu. Le moindre souci, la moindre faiblesse, la moindre maladie, a tendance à nous éloigner du divin au lieu de nous en rapprocher. C'est vrai, et je vous garantis, je vous l'ai déjà dit, même les frères le vivent aussi. Mais le Christ l'a vécu et il nous montre combien c'est subtil, les tentations. Et moi ce qui m'étonne toujours, c'est quand le mal se sert des paroles même de la Bible pour essayer de nous piéger, de nous faire chuter. Ça peut marcher avec de nombreux hommes. Là, essayer cela avec le Christ qui est la parole même de Dieu fait chair, il fallait quand même oser. Mais quand il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a mandaté ses anges à ton sujet pour qu'ils te portent dans leurs mains, pour que ton pied ne heurte la pierre, le psaume que nous avons chanté juste avant. C'est vrai, ce psaume est extrêmement connu. Et le Christ répond, oui, mais il est aussi dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas parce que nous savons que Dieu est avec nous en permanence, qu'il nous a confié ses anges, que nous devons attendre là que ça passe. Non, nous devons avoir toujours et en permanence une attitude active. Je vais vous raconter, je voulais déjà raconter cette histoire à certains, mais je la raconterai encore. C'est une petite boutade qui est, je trouve, tellement révélatrice. C'est dans ces villages qui sont inondés régulièrement, et un jour une inondation est très importante, et on envoie le maire et ses adjoints chez le curé pour lui dire, « Monsieur le curé, venez, demain, il y a déjà de l'eau à 10 centimètres, demain, le village risque d'être totalement inondé, on vous évacue. Non, pas de souci, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va s'occuper de moi. » Le lendemain, il y a de l'eau jusqu'au premier étage, le prêtre s'est réfugié dans son grenier, et on envoie les pompiers. « Monsieur le curé, venez, mais non, occupez-vous des autres, le Seigneur veille sur moi. Et à la fin, il termine à cheval sur son toit, un hélicoptère descend, « Monsieur le curé, vous êtes le dernier, venez. Non, non, le Seigneur veille sur moi. » Forcément, ce qui doit arriver arrive, le curé est noyé. Il arrive au ciel, et il se met à entrer en colère face à Saint-Pierre et à Dieu. « Comment ça, moi qui vous ai servi pendant 40 ans, qui ai célébré des messes et des messes, vous m'avez abandonné ? » Et le Seigneur qui lui répond, « Hé, je t'ai envoyé le mer, je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé un hélicoptère. » À un moment donné, « Ben oui, mes frères et sœurs, mais c'est exactement cela. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est là en permanence et que ses anges sont avec nous pour nous protéger que nous devons nous croire invincibles et tout-puissants. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et le Seigneur, dans ses aides quotidiennes, il utilise des milliers et des milliers de moyens. Et souvent même, des moyens qu'on n'attend pas. Et comme je vous l'ai déjà dit, et comme il a énormément d'humour, souvent il utilise même des moyens qu'on ne veut pas. Ou des personnes qu'on n'apprécie pas forcément. Et qui viennent nous apporter la réponse à votre question. Et là, on se dit, « C'est pas comme ça que je le voulais. » Le carême, ça nous aide à cela aussi. À faire un petit peu le point. Vivre, comme ça, je dirais, d'amour et d'eau fraîche en disant, « Ben oui, de toute façon, il va veiller à tout. » Ça a des limites, des grandes limites. Il veut que nous soyons un petit peu actifs dans nos vies. Et on le remarque. Dès qu'on lance la machine, là, tout d'un coup, on sent l'être qui vient avec. On se dit, « Ben oui. » Là, maintenant, tout d'un coup, ça y va. Mais c'est clair qu'en restant assis sur sa chaise, en disant, « Mais pourquoi il n'y a rien qui marche ? » Et une semaine après, « Mais pourquoi ça ne marche toujours pas ? » « Ben oui, mais bon, ça fait quoi depuis huit jours ? » Donc, il faut faire attention à ne pas prendre non plus les paroles de l'Écriture à la légère. Et la preuve aussi qu'on peut s'en servir pour faire dire des choses terribles. parce que combien de fois cette tentation, elle est dans nos cœurs ? « Oh ben oui, de toute façon. Laisse-toi faire. Le Seigneur veille, tu risques rien. » « Oui, bon. » Ça, je ne suis pas sûr que ce message-là, il ne vienne que de là-haut. Pareil, quand il lui dit, « Je vais t'offrir tout. » Ça aussi, des fois, c'est tentant pour l'être humain. C'est l'orgueil. « Ah, regarde, tu as tout qui est offert devant toi. Vas-y, profite, prends. » Ouais, et la facture derrière, elle est comment ? Parce que s'il y a bien une chose, et je vous l'ai déjà dit presque à tous, je pense, quand on a des entretiens en privé, la facture que là-en-bas ils nous font payer, elle est salée. Très. On ne s'en rend pas compte sur le coup. Mais vous savez, c'est l'histoire du Faust, de Gounod. Quand vous regardez cet opéra, c'est fabuleux. Ah, il lui offre tout, tout, sur un plateau. Mais à la fin, quand il présente la facture, ça fait mal, très mal. Donc dans la vie, il nous faut faire des choix. il nous faut faire attention en permanence. Mais on n'est pas seul. La preuve, il nous a prévenu de tout. Il nous a tout expliqué, il nous a tout donné. Et ce temps de carême, ça peut nous permettre aussi de faire le point des fois sur les futilités et les réalités. Il y a des choses dans nos vies qui sont des fois très futiles. On s'en rend compte par la suite. Vous savez, même nous, on s'en est, avec le frère Antoine l'année dernière, des fois, certains, vous êtes père merveilleux et tout. Il y a des moments où on a appris aussi à se dire, oui, ben non, je m'en compte, tout ça, c'est bien futile et ça n'a pas beaucoup de consistance derrière. et on ne s'en sort pas beaucoup plus mal de vie. Non, mais j'ai repensé à ça la nuit des fois quand je ne dors pas. Parce que c'est la tentation humaine. Je dirais même qu'un être humain qui n'a pas des tentations, il ne peut pas avancer non plus. parce que c'est quand nous résistons à la tentation que nous passons par-dessus que nous arrivons à assumer. Là, on est plus fort. Quand on n'a pas d'épreuve dans la vie, on ne sait pas ce qu'on vaut non plus face aux situations. Ça arrive, on a une prof avec nous, en classe, tant qu'on n'a pas un examen, on ne sait pas ce qu'on vaut. On peut très bien se prendre pour le meilleur des meilleurs si quand on se retrouve à l'examen avec un 2, on se dit il y a encore du boulot. Dans la vie, c'est ça. Toutes les petites épreuves qu'on a dans la vie, des fois, c'est chiant. C'est vrai, quand on en a beaucoup en même temps, ça devient fatigant, ça devient saoulant. C'est pour ça qu'il faut leur demander de l'aide. Mais, quand on a passé tout ça, on se dit wow, j'ai encore réussi à passer tout ça. je suis plus fort que je vais le croyer. J'y arrive. Ah, puis je ne suis peut-être pas tout seul, en fait, parce que pour arriver à passer tout ça, il y a des fois des gens qui me l'ont dit vous savez, j'ai connu quelques personnes qui ont perdu des enfants ou des personnes âgées qui ont presque enterré toute leur famille. et quand je leur posais la question, je dis, vous arrivez à tenir ? Et ils me répondent mais je ne suis pas seul. Et ça, c'est la plus belle des réponses. Je ne suis pas seul. Et même, une fois, une dame m'a dit, humainement, avec tout ce que j'ai vécu, je devrais monter sur un toit et me jeter en bas pour mourir. Mais je ne suis pas seul. Et je sens qu'il y a toujours quelqu'un avec moi qui m'aide à avancer. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est la vraie aide. C'est comme ça qu'on sait qu'il est là. Quand on se rend compte que malgré les effraux, on est toujours là et qu'on avance et qu'on a encore des projets et qu'on continue. Et alors là, c'est formidable. Mais il faut passer par-dessus cette tentation du désespoir, cette tentation de l'abandon, cette tentation de se dire, moi bon, tant pis. C'est dur. Il y a des fois, c'est très dur. Mais il nous donne cette force. Alors, profitons de ce temps du carême pour faire le point. vous savez, on peut jeûner en nourriture, mais on peut jeûner aussi de multiples manières. Jeûner de certains plaisirs, jeûner de certains avantages, de certains privilèges. Des fois, se dire, bah non, fin de compte, j'ai pas besoin de ça. j'arrive très bien à vivre sans quelque chose ou sans ça. Et puis, comme je l'ai dit mercredi soir, profiter de ce carême aussi pour se convertir, mais dans le bon sens. Vous savez, se convertir, pénitérer, pénitence, en latin, c'est pénitérer, se convertir, c'est-à-dire tourner son cœur vers Dieu. Peut-être profiter de ce temps aussi pour le remettre vraiment au centre de nos vies. Je l'ai déjà dit aussi à plusieurs d'entre vous, c'est pas la peine d'être à genoux du matin au soir donnant Saint-Sacrement, même si ça fait du bien aussi, mais la prière, on peut l'avoir en permanence avec nous. C'est ce que nous apprennent nos frères orientaux. Les prêtres orientaux, vous savez, ils font la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi péché. Mais en fait, cette prière, à la fin, elle est en permanence dans leur tête, comme si leur cerveau continuait à faire cette prière, puis tout d'un coup, elle va dans le cœur et ils peuvent travailler, ils exercent leur activité quotidienne et cette prière, elle est en permanence en eux. Tellement elle est devenue non pas automatique, mais jaillissant du cœur. On a le chapelet des occidentaux, mais on avait aussi ce qu'on appelait dans le temps des oraisons ejaculatoires, parce que ça jaillit. Mon Seigneur et mon Dieu. bénisse soit l'Immaculée Conception. Il y avait plein de petites phrases comme ça que les chrétiens disaient et ils répétaient cela dans leur tête ou dans leur cœur. mais toutes ces petites prières c'est aussi une adoration et une contemplation. Des fois prendre dix secondes pour se dire tiens, oui Seigneur, je suis là, tu es là. C'est tout. Je connaissais aussi une personne âgée qui me disait, elle avait une horloge à la maison, elle me disait à chaque fois que l'horloge sonne, je dis Seigneur, je t'aime. Elle dit comme ça, je suis sûr au moins que toutes les meilleures je pense à Dieu. Elle dit je le pense la plupart du temps beaucoup plus souvent. Mais, elle s'était fixé cette règle dès que son horloge sonnait, Seigneur, je t'aime. Elle me dit, mais c'était une discipline qui lui permettait de se recadrer. Parce qu'elle disait des fois, elle était en bague, au vagalame, en pro-vagalame ou à la tristesse ou à la mélancolie. Elle disait, ben la cloche sonnait, elle me disait, ben oui, oui pourquoi ? Pourquoi je suis triste en fait ? Je l'aime mais je sais qui m'aime aussi. Et elle dit, ben je recontinuerai, je repartais. Elle disait, ça ne veut pas dire que je ne retombais pas un peu plus tard dans ma tristesse pour d'autres choses. Mais, cette discipline l'a recadrée en disant, hé oh, cette petite cloche, ça me fait penser à cette chanson brève, vous savez, sur les lieux où l'horloge qui fait tic-tac et qui les attend. Ben non, là, elle avait transformé ça en horloge, elle ne sonnait pas les heures qui s'avançaient vers la mort, mais elle lui rappelait qu'il est là. Ne l'oublie pas. Il est là, il t'aime. Voyez-vous comment on peut transformer les choses dans la vie ? Alors, mes frères et sœurs, profitons de ce carême pour ouvrir notre cœur encore plus à notre Dieu, à ce Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver, qui nous a offert la plus belle épreuve d'amour. Et Dieu sait qu'il en a besoin de son amour. Je vous l'ai déjà dit, l'humour humain passe tellement vite. L'amour humain passe tellement vite. Mais l'amour de Dieu, lui, il ne passe jamais. Il est toujours présent. Alors, offrons-lui notre amour et tout simplement laissons-nous aimer par lui. Voilà les grâces que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.